Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière puisque celle-ci va être divisée en deux parties puisque la première partie sera dédiée à tout ce qui est annonce assez importante ainsi que des choses que j'ai envie de vous dire, que j'ai envie de vous confier tout simplement et la seconde partie qui sera dédiée aux énergies de la journée du 24 février 2021. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de m'entendre blablater et qui veulent directement aller vers les énergies, regardez en bas dans la barre d'infos vous trouverez la timeline qui vous mènera directement vers la partie où je fais les énergies du jour. Pour ceux qui veulent écouter tout ce que j'ai à dire, eh bien n'hésitez pas à rester puisqu'on va commencer dès maintenant. Alors je ne sais pas combien de temps la vidéo va durer parce que j'ai envie de vous partager des choses mais il n'y a pas non plus trois siècles à raconter donc je pense qu'en dix minutes ce sera peut-être réglé. Tout d'abord concernant les réseaux sociaux, c'est la première annonce que j'ai envie de vous faire c'est que je vais arrêter Facebook pour la simple et bonne raison que Facebook aujourd'hui est devenu une plateforme beaucoup trop anxiogène. Mon fil d'actualité, je ne vous en parle même pas, c'est tout le temps Covid, 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 les masques, le vaccin, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-masques, les anti-masques, les dramas, les ceci, les cela et tout. Et je ne vous cache pas que je suis fatigué en fait, je suis vraiment fatigué, ça fait un an que ça dure. C'est bon, il y a un moment je crois, il y a un moment en fait il faudrait arrêter de parler, il faudrait agir. C'est-à-dire que les personnes qui ne sont pas pour le vaccin, eh bien qu'elles passent à l'action et qu'elles fassent des actions réelles et concrètes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a un moment il faut arrêter de tout le temps se plaindre sur Facebook en disant et ceci et cela et je ne suis pas d'accord et pas content, pas content. Eh bien, si tu n'es pas content, tu vas dans la rue et tu manifestes. Enfin, c'est aussi simple que ça quoi. Tu entames des actions, enfin voilà. Il y a un moment en fait où, voilà. Et Facebook en fait c'est vraiment devenu ça, c'est devenu une planète, une planète drama. Déjà, en plus, ce que je n'apprécie plus sur Facebook, c'est que vous n'êtes même plus libre de pouvoir parler comme vous le désirez. C'est-à-dire que si par malheur, vous mettez un commentaire qui va à l'encontre de, on va dire, de l'idée générale du poste, vous allez vous faire pourrir et vous vous faites insulter mais allègrement, méchamment et gratuitement. Et ça, pareil, je ne supporte pas. On est tous différents, on est tous libres d'avoir des opinions et surtout on est libres de pouvoir les exprimer. Moi, je ne sais pas, imaginons, j'aime pas le chou-fleur, ben vous ne me ferez pas aimer le chou-fleur et puis c'est tout. Enfin, si, j'aime bien le chou-fleur mais ça dépend comment il est cuisiné. Mais voilà, c'est pour dire, par exemple, que, voilà, si vous n'aimez pas telle chose, vous pouvez très bien l'écrire, le commenter et l'argumenter. Ce n'est pas pour ça que moi, derrière, je dois vous dire, non, t'es une commesse, t'as pas à ne pas aimer ceci, t'as pas à dire cela. Non, de quel droit ? Non, je ne suis personne, vous n'êtes personne, personne n'est rien, ni personne. D'ailleurs, pour dire, toi, tu n'as pas le droit de dire cela, toi, tu n'as pas le droit de faire telle photo, toi, tu... Non, non, désolé. Et il y a vraiment ce gros problème d'intolérance qui est en train vraiment de polluer allègrement Facebook et ça aussi, je ne supporte plus. Par ailleurs, en termes de professionnel, Facebook, je trouve que c'est l'une des pires plateformes qui soit en termes de visibilité, de communication, de, entre guillemets, publicité. Alors, la publicité, il y en a un paquet sur Facebook. Alors, ça, ce n'est pas ce qui manque. Donc, des fois, quand je vois des commentaires pour dire, oui, il y a trop de pubs dans tes vidéos, Jojo, allez sur Facebook. Allez sur Facebook, on en reparlera. Surtout que les pubs qu'il y a sur Facebook, concrètement, ça ne rapporte de l'argent qu'à ceux qui les postent. Moi, les pubs qu'il y a sur mes vidéos, c'est mon salaire. Donc, c'est utile, on va dire. Mais voilà, il y a trop de facteurs qui font que Facebook, voilà, je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. C'est devenu complètement inintéressant, je trouve. Et pourtant, je sais que j'ai quand même beaucoup de personnes qui me suivent et que je suis également. Eh bien, c'est simple, sur mon fil d'actualité, je dois avoir l'équivalent d'une dizaine de personnes où je vois les postes régulièrement. C'est-à-dire que sur les 3000 personnes que je suis et qui me suivent, eh bien, il y en a 2990. Parce que je ne vois pas et qu'ils ne me voient pas non plus, visiblement, puisque je n'ai pas de commentaire. Et je n'ai que 10 personnes que je vois et qui me voient. Donc, autant vous dire que ça commence là aussi à me pomper assez sévère. Parce que j'ai quand même beaucoup d'amis qui sont artisans, qui sont créateurs, qui sont artistes, etc. Et du coup, si je ne vais pas directement sur leur profil, je ne vois pas ce qu'il se passe. Je ne vois pas leurs nouveautés. Je ne vois pas comment ils évoluent. Je ne vois rien. Et ça, ça m'énerve vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que Facebook, je vais arrêter. Et qu'à la place, je me suis mis sur Instagram. Ouais, désormais, j'ai un compte Instagram. Ça y est, je suis devenu officiellement un influenceur YouTuber. Enfin, un influenceur. Tu parles influenceur avec ses 1000 abonnés. Je n'influence quand même pas grand monde par rapport à des chaînes qui ont centaines de milliers d'abonnés. Mais bon, on s'en fout. De toute façon, ce n'est pas le nombre qui compte pour influencer qui que ce soit. Parce que déjà, rien que quand vous avez une communauté de 50 ou 100 personnes, vous influencez déjà une centaine de personnes. Et puis, une centaine de personnes. Si le message que vous communiquez à cette centaine de personnes communique à son tour le message que vous avez transmis et touche à son tour, on va dire, 20 ou 30 personnes, vous multipliez du coup 100 par 20 personnes. Et puis, pareil. Et puis, pareil. Vous savez, c'est comme le principe du téléphone arabe. Du coup, donc, si. Une influence peut quand même se faire, même quand on a des petites communautés. Il ne faut jamais sous-estimer les petites communautés. Donc, je vous disais que j'ai désormais un compte Instagram. Alors, j'avais déjà un compte Instagram, mais c'était pour mon compte perso, puisque je publiais beaucoup de cosplay. Enfin, voilà. Je partageais des choses de ma vie. Et là, j'ai vraiment fait un compte Instagram qui est uniquement pro. Il n'y aura pas de perso. Enfin, le peu de perso qu'il y aura sur moi, ça concernera indirectement l'activité que j'ai autour de la chaîne. Ce ne sera pas du perso, par exemple, il est 6h30, je fais caca. Non, ce ne sera pas ça. Ce sera vraiment des choses en lien avec la chaîne. Et d'ailleurs, je vous ai préparé du contenu exclusif pour Instagram. Donc, pareil, en barre d'infos, je vous ai mis mon compte Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer dessus et vous abonner pour suivre. Puisque du coup, je vous ai prévu des choses qui seront propres à Instagram, que vous ne verrez pas sur YouTube. Alors, je sais, là, je vois déjà les commentaires arriver en me disant « Oh, Jojo, ce n'est pas juste. Moi, je n'ai pas Instagram. Du coup, je ne peux pas voir, etc. » Oui, mais alors, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi que je pense aux personnes qui n'aiment pas forcément YouTube et qui ne vont pas sur YouTube. Il faut aussi que je propose du contenu aux personnes qui sont purement Instagram. Il faut que je pense aux personnes qui sont purement YouTube. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de mixer les deux. C'est-à-dire qu'il y aura un lien entre Instagram et YouTube. Par exemple, quand je recevrai un nouveau jeu, un nouvel oracle, il y a de fortes chances pour que je vous fasse le unboxing en story sur Instagram et je vous ferai la review sur YouTube. Vous voyez, il y aura quand même un feedback entre les deux puisque ce que je ferai sur Instagram sera exclusif à Instagram. Mais il y aura la suite que je ferai sur YouTube qui sera exclusif à YouTube. Et puis également, sur Instagram, tous les jours, j'ai prévu de vous partager des petits messages de guidance, des petites photos, des petits machins qui seront assez sympas. J'ai prévu aussi de vous faire toute la partie communication sur Instagram qui sera quand même nettement plus pratique sur cette plateforme que sur YouTube avec l'onglet communauté parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est 6000 sur la chaîne. Mais à chaque fois que je mets un truc sur l'onglet communauté, je vais avoir maximum 200, 300 personnes qui vont le voir. Donc, je me dis, ils sont passés où les 5700 autres ? C'est comme les vidéos. Les vidéos, c'est pareil, ça me fait toujours rire quand je vois le nombre de vues parce que je me dis, alors là, tu as fait 2000 vues sur cette vidéo, ils sont 6000, ils sont où les 4000 autres ? Ils dorment, ils n'ont pas vu. Donc voilà, ce que je ferai, Instagram sera vraiment la plateforme de communication qui sera beaucoup plus interactive, qui sera beaucoup plus vivante. Et puis voilà, je vous donne tout de suite quand même le compte. Mon compte, c'est tout attaché et en minuscule, œil, dents, noirs. Il n'y a pas le « le » parce que je ne pouvais pas mettre le « le ». En fait, c'était trop long pour Instagram. Il m'a juste accordé œil, dents, noirs. Donc œil, dents, noirs. Voilà, il n'y a pas le « le », c'est tout attaché et c'est en minuscule. Je vais quand même vous montrer si jamais vous n'aviez pas compris. Je vais quand même vous le montrer en photo. Attendez, alors s'il veut bien, voilà, je vais vous montrer ça. Si tu veux zoomer, non, oui, peut-être, je ne sais pas. Mon téléphone, il n'a pas envie de travailler non plus. Allez, je vous montre. Donc voilà mon compte, c'est ça, œil, dents, noirs. Il n'y a pas le « le ». De toute façon, c'est facile à repérer puisque vous pouvez voir le logo de l'œil dans le noir, justement. Donc ne me dites pas, je n'ai pas trouvé, je ne vois pas. Donc pourquoi je fais ça aussi ? Parce que l'œil dans le noir va fêter ses trois ans. Alors bientôt deux ans sur YouTube et trois ans avec Facebook puisque j'avais commencé sur Facebook avant tout. Donc ça va faire trois ans que l'œil dans le noir existe. Donc joliens anniversaires à nous tous, c'est notre anniversaire. Et j'ai réalisé aussi qu'avec le temps, je ne sais pas comment vous dire, surtout là en ce moment, la période du Covid m'a beaucoup affecté. Surtout en fait, les confinements à rallonge, la privation des libertés, etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup affecté. Vous le savez, je vous l'ai souvent dit et malgré la jovialité que j'essaye de garder dans mes vidéos, au quotidien, c'est devenu vraiment un problème sur le moral parce que je n'avais pas forcément beaucoup d'activités. Mais j'en avais quand même un certain nombre et il y a des choses auxquelles je tiens. Et du jour au lendemain, tout sacrifier, tout qui disparaît et ne plus avoir droit à rien à part se taire et enfermer sa bouche dans un masque, je ne vous cache pas que oui, niveau moral, ça y a beaucoup joué. Et du coup, juste être enfermé à la maison. Alors déjà que ma chaîne, c'est tout ce que j'ai en termes d'activités professionnelles, tout l'aspect pro. Donc ce qui fait que je ne sors pas. Je ne suis pas amené à voir du monde puisque du coup, vous me suivez à travers mes vidéos. C'est aussi pour ça qu'on a ce projet de partir déménager et de faire mon cabinet pour rencontrer des gens physiques parce que moi j'ai besoin du contact des gens, c'est vrai. Je ne saurais pas comment vous l'expliquer. Alors d'un côté, les gens, ils m'insupportent. C'est très paradoxal ce que je vais vous dire. D'un côté, les gens m'insupportent au plus haut point et en même temps, j'ai besoin de ce contact avec les gens. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai quelqu'un qui est dans la détresse et qui me sollicite, j'ai besoin de la voir, de la toucher. Alors de la toucher, je me comprends. Attention, attention ! Ne m'accusez pas de quoi que ce soit parce que j'ai dit le mot toucher. Non, non, toucher dans le sens du concret, du physique, de l'échange, du verbal, vous voyez, quelque chose qui est vrai, un vrai échange. Que là, concrètement, je n'ai pas de vrai échange dans le sens où vous me voyez moi, mais moi, je ne vois pas vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais pas, alors ailleurs, il faudrait qu'on se fasse des cams tous les jours. On se met tous sur Skype tous les jours. Et puis, on fait une grosse communauté de 6000 personnes. Ça va faire des toutes petites miniatures sur l'écran. Je ne sais pas si je veux pouvoir tous vous voir. Ce n'est pas grave. Mais voilà, pour vous dire que j'ai besoin de ce contact. Et là, ça fait un an que je n'ai plus du tout de contact avec personne. Et ça devient vraiment problématique parce qu'en dehors de Cédric, de ma maman et des filles, c'est les quatre seules personnes que je vois tout le temps dans ma vie depuis un an. Et encore, quand je dis tout le temps, c'est un euphémisme. Il n'y a que Cédric que je vois vraiment tout le temps. Et je ne vous cache pas que ça a beaucoup affecté mon moral. Et surtout là, ces dernières semaines où ça m'a pesé sur le moral. Et je pense que vous l'avez vu, vous l'avez ressenti, puisque j'ai un petit peu délaissé la chaîne depuis le mois de février. Alors certes, j'ai été aussi beaucoup malade. Ça ne m'a pas aidé non plus. Mais c'est vrai qu'entre la maladie, la fatigue et le moral, je ne vous cache pas que je n'étais pas du tout encline à pouvoir gérer ma chaîne. J'ai pris du retard dans mes mails, j'ai pris du retard dans mes consultations. Il y a des personnes, bichettes, elles attendent leur consultation depuis le mois de janvier quand même. J'ai honte de vous le dire en vidéo, mais je me dois aussi quand même de jouer la franchise et l'honnêteté. J'ai pris du retard dans tout parce que je ne me sens pas dedans, je ne me sens pas habité. Et je ne me sens pas en possibilité de pouvoir, vous voyez, de faire, je ne sais pas comment expliquer. Je ne me le sens pas, tout simplement. Je ne me le sens pas parce que j'ai l'impression qu'il manque une partie de moi. Il y a quelque chose, je ne sais pas, il y a quelque chose qui cloche. Et je travaille là-dessus pour essayer de retrouver tout ça. Et je me suis dit que justement, le meilleur moyen de pouvoir relancer cette motivation, c'était de faire une espèce de reboot de tout, à la fois de la chaîne, de ma façon de communiquer, etc., etc., pour retrouver un peu les énergies que j'avais au début, qui m'alimentaient. Pour moi, il faut que vous compreniez, et ça, j'ai toujours eu peur de ça, puisque pour moi, tout ce qui a trait à l'ésotérisme, la magie, la voyance, etc., etc., c'était avant tout ma passion. Ça a toujours été une passion. Alors, certes, c'est à la fois une vocation, c'est ma foi, ma vraie pratique spirituelle, mais c'est avant tout et aussi une passion. Et j'ai toujours eu peur que le jour où je me lance en tant que professionnel, eh bien, il y ait ce problème qui se pose. C'est-à-dire que quand on fait d'une passion son travail, avec le temps, on finit par perdre ce côté passion, puisque ça devient une sorte d'obligation. On n'a plus forcément envie de le faire, mais on doit le faire. Et du coup, on perd un petit peu cet aspect d'aimer et ce côté passionné. Et c'est ce que j'avais peur, justement, en ouvrant ma chaîne, vraiment en faisant façon professionnelle. Alors, ce n'était pas tant d'ouvrir ma chaîne qui me faisait peur, parce que pour moi, je restais dans l'optique de le faire avec passion. Mais ce qui m'a fait peur, c'est le jour où j'ai été licencié économique, et que là, je me suis dit « Ok, là, ta seule option, du coup, c'est de faire tourner ta chaîne à plein régime, parce qu'il va falloir que tu dégages un petit salaire, etc., etc. » Le confinement, après, est venu par-dessus. Donc, du coup, toute possibilité et option de trouver un travail extérieur de chez moi était devenue complètement impossible. Et encore aujourd'hui, puisque tous les restaurants sont fermés, enfin, mon secteur d'activité ne fonctionne plus en ce moment, clairement, partout en France. Donc, il n'y a même pas possibilité pour moi d'essayer de rebondir et de me trouver un petit truc. Non, c'est tout fermé. C'est tout fermé, donc je ne peux pas. Donc, encore une fois, je suis dans l'obligation de faire tourner ma chaîne encore à plein régime, parce que, voilà, je me dis « Dans quelques mois, tu vas arriver à la fin de tes droits au niveau de Pôle emploi. Il faut que ta chaîne puisse tourner suffisamment pour te dégager un petit salaire qui te permet de payer le loyer, etc. » Enfin, vous voyez, il y a une espèce de pression sur mes épaules qui fait qu'il y a plus cet aspect de passion à me dire « Oh, je ne fais pas ma vidéo, ce n'est pas grave, je n'ai pas envie, je la ferai quand j'en aurai envie. » Non, là, quand je ne fais pas une vidéo, je suis en mode culpabilité de me dire « Punaise, tu n'as pas fait une vidéo, du coup, ça va te faire baisser tes chiffres YouTube, ça va être galère pour faire remonter tes chiffres. » Et ça, c'est le piège sur YouTube. Pour ceux qui sont YouTubeurs, vous le savez, quand vous ne travaillez pas d'un certain temps, YouTube, ça fait baisser toutes vos statistiques, et du coup, vos vidéos sont moins mises en valeur. Les revenus que vous générez aussi par les pubs, eux aussi, baissent, et après, c'est très long pour refaire vos chiffres. Donc là, par exemple, le mois de février est catastrophique, mais clairement catastrophique, ce qui fait que je vais avoir au moins deux à trois mois de travail acharné pour essayer de remonter mes chiffres, vous voyez. Donc là, ça rajoute encore de la pression, vous voyez. Et tout ça cumulé, plus les problèmes extérieurs dont je ne vous parle pas et que je n'ai pas envie de vous parler parce que j'ai envie de conserver quand même un petit peu de vie privée, mais il y a aussi des choses à côté qui font que c'est une goutte qui se rajoute à une autre goutte, et puis encore une autre goutte, et une autre goutte, et puis c'est comme ça que le vase, il se remplit, et puis qu'il finit par ne plus pouvoir contenir toutes les gouttes qu'il y a dedans. Et là, aujourd'hui, je suis dans ce statut-là d'avoir le vase qui est plein et que je ne sais plus en capacité physique d'avoir la moindre goutte qui vient se rajouter. Ce n'est pas possible. Et donc, ce que j'ai eu envie de faire aussi, c'était de faire une sorte de reboot de la chaîne. Alors, je vous rassure, je ne vais pas effacer toutes mes vidéos, etc. Non, 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 rassurez-vous. Il y a sur le fond, il y a... Alors non, sur la forme. Sur la forme, ça ne changera pas, c'est sur le fond que les choses vont changer. Puisque j'ai vraiment envie de revenir à mes premiers amours. Je n'ai plus envie de me prendre la tête à me dire il faut, il faut que tu fasses, il faut que tu fasses. Non, je vais faire, je vais essayer d'être le plus assidu que possible, mais j'ai envie avant tout de revenir à ce que j'aimais et j'ai envie de revenir à ce que j'ai envie de partager avec vous. C'est surtout le plus important. Pour cela, vous allez avoir aussi une grande part de responsabilité puisque je vais vous demander des sous, d'une part. Pas du tout. Non, je vais vous demander de me proposer, de me faire des suggestions, d'idées pour, eh bien, mettre en place des choses parce que j'ai envie de faire des choses différemment que mes collègues. C'est-à-dire que des chaînes de voyance, il y en a à tire-larigot et tous les jours, ils s'en montent. Alors certes, il y a de la place pour tout le monde, mais je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. Moi, je veux faire des trucs qui sont originaux et qui sortent du lot. Donc, ce que je vais vous demander, c'est sur Instagram et sur YouTube, dans les commentaires, dès que vous avez une idée, dès que vous avez une suggestion, même par mail, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer par mail. Ce n'est pas grave, ça rajoutera encore des mails auxquels je ne répondrai pas tout de suite parce que j'en ai trop à traiter. Mais dès que vous avez une idée ou une suggestion, proposez-la à moi pour un thème de vidéo, n'importe quoi. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je me creuse l'esprit sans arrêt à essayer de trouver plein d'idées. Et quand je vois le peu de retour que j'ai, je me dis, mince, j'ai quand même bossé pour trouver une thématique, pour aborder la thématique de façon assez simple, assez ludique. Je prends par exemple la vidéo que j'avais faite sur le bien-être avec les parfums. Quand j'ai vu que j'avais cumulé 600 vues, ça m'a un petit peu mis les boules. Alors même si, très clairement, je ne fais pas les vidéos pour cumuler des vues, qu'on soit bien d'accord. Je ne veux pas de commentaire là-dessus en disant, dis donc Jojo, je ne te pensais pas vénal comme ça. Non, je ne le fais pas dans ce but-là. Mais il faut que vous compreniez qu'en ayant quand même une communauté de 6 000 personnes, quand vous faites 600 vues, vous vous dites, ok, bon, ça, le sujet, ça ne leur a pas plu. Très clairement. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais des sujets qui sortent un petit peu du lot hors guidance, eh bien, ça intéresse peu de monde. Et j'avoue que c'est à la fois frustrant et vexant parce qu'il y a du travail derrière chacune des vidéos. Donc je ne vous demande pas non plus de vous forcer à regarder une vidéo si vous n'en avez pas envie. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de vous demander. Mais je me dis que du coup, si les idées que j'ai ne plaisent pas forcément, alors je vais demander à la majorité qu'est-ce qu'ils voudraient voir, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir et je leur proposerai du contenu qu'ils veulent voir et que je sais qui sera bien accueilli. Voyez, c'est dans ce sens-là. Donc du coup, je vais vous solliciter pour que vous me fassiez des suggestions si vous avez envie de voir certaines choses, certaines thématiques, certains sujets abordés. Alors si possible, en lien quand même soit avec l'ésotérisme, le bien-être, on essaye quand même de faire un truc large, mais qui soit en lien avec la chaîne. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire une recette sur comment faire une béchamel. Vous voyez, ce n'est pas la thématique de la vidéo. Par contre, oui, je pourrais vous faire des recettes qui seraient en lien par exemple avec les sabbats. Faire de la cuisine sorcière. Par exemple, comment faire une tarte au potiron pour Halloween. Comment, je ne sais pas moi, comment faire, vous voyez, des trucs comme ça en lien avec les sabbats. Donc la cuisine, je peux vous en faire. En plus, c'est mon domaine. Donc je peux vous en faire si ça vous intéresse. Concernant le bien-être, pareil, peut-être que vous avez envie de voir, savoir comment on peut se faire une crème de soins, une crème de jours. Des trucs aussi dont j'ai les compétences que je peux vous montrer aussi si ça vous intéresse. Et ça peut avoir aussi un lien, du coup, avec tout l'aspect ésotérique, bien-être et magie. Puisque la crème, on peut très bien la consacrer avec certaines plantes, lui insuffler certaines énergies, etc. pour en faire des crèmes rituelles, des baumes, des ongans, etc. qu'on va utiliser pour des rituels ou au quotidien, etc. Vous voyez, le bien-être, il est assez entrelacé avec l'aspect ésotérique. Mais il faut que ce soit bien amené, il faut que ce soit bien fait. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me faire vos suggestions pour me dire qu'est-ce que vous avez envie de voir, qu'est-ce que vous aimeriez voir. Comme ça, moi, ça m'aidera aussi à réfléchir à des idées qui sont assez sympas. Ensuite, il y a une grosse question que je suis en train de me poser. C'est au niveau des énergies du jour. Alors là aussi, il y en a certains, ils vont bandir au plafond en disant « Non, Jojo Pitié, n'enlève pas les énergies du jour. J'ai besoin de voir ton beau visage angélique, radieux et si parfait tous les jours. J'en ai besoin pour illuminer ma journée. » Excusez-moi, j'ai les chevilles qui me font un peu mal. Donc, je réfléchis, je réfléchis. Je vous rassure, je ne compte pas les arrêter. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect très contraignant à faire les énergies du jour tous les jours parce que parfois, j'ai envie de faire autre chose. Et là, je me sens un peu cantonné dans un rôle de voyant. Vous savez, comme à la radio, vous allumez la radio le matin et puis vous écoutez votre horoscope du jour. Je me sens un petit peu dans ce rôle-là. Voyez, le gars qui vous fait votre horoscope énergétique, ésotérique tous les jours. Et j'avoue qu'il y a un aspect un peu contraignant dans le sens où, eh bien... Alors, ne le prenez pas mal. Je sais que vous le prendrez pas mal, mais c'est comme ça que je le ressens et j'ai envie de vous le dire tel que je le ressens. Mais parfois, j'ai l'impression d'être un jukebox à prédiction. Et il faut savoir que quand on a certaines facultés psychiques... On va pas parler de dons parce que j'aime pas ce mot, vous le savez. Quand on a certaines facultés psychiques, ça marche pas tous les jours. Il y a des jours où on se sent vraiment dans un taux vibratoire extrêmement élevé, où on se sent connecté à tout et on a les choses qui viennent très facilement. Et on est surtout dans une énergie de motivation où on a envie de le transmettre et de le faire. Et puis, il y a des jours où, eh bien, on est un petit peu flagada et on n'est pas forcément connecté, on n'est pas forcément sensible, on n'est pas forcément réceptif. Et c'est là où ça devient contraignant parce que, du coup, on se dit qu'il faut se forcer à essayer d'extraire des infos alors qu'on n'est pas forcément dans un état optimal. Et c'est ce qui est en train de se passer avec moi en ce moment. C'est qu'en ce moment-là, depuis quelques semaines, je ne suis pas dans un état optimal. Et du coup, j'ai cette obligation de l'autre côté de me dire il faut que tu fasses des vidéos, sinon ta chaîne va s'écrouler, tes chiffres vont s'écrouler, tu ne vas plus faire de sous, déjà que tu n'en fais pas beaucoup, mais tu ne vas plus faire de sous, ça va être compliqué pour te relancer, etc., etc. Puis peut-être que tu vas perdre des abonnés. Vous n'imaginez pas le fait d'être YouTuber, toutes les interrogations et les angoisses que ça peut provoquer. Vraiment, ceux qui le sont, qui sont créateurs, vous savez à quel point on peut ressentir ce genre de choses. Et surtout, quand on est encore plus dépendant financièrement de l'activité que l'on fait, c'est encore pire. Tous ceux, là je pense que je vais parler à beaucoup de monde, tous ceux qui sont indépendants, que ce soit un coiffeur, une coiffeuse, une infirmière, n'importe qui, n'importe quoi. Quand on est indépendant, on n'a pas le droit de prendre des vacances, on n'a pas le droit de prendre de repos, on n'a pas le droit de s'arrêter, parce que dès qu'on s'arrête, forcément, on perd. On perd. Donc, c'est là aussi encore une obligation qui est, c'est une contrainte, c'est une contrainte. Bon, je l'ai choisi, mais voilà. Donc, je vous parlais de suggestions, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions. Et puis, par rapport aussi à Instagram, c'est qu'il y avait un truc que je faisais au début sur Facebook, et ceux qui me suivaient, qui me suivent depuis le début, vous le savez, il y avait un truc que je faisais au début sur Facebook, c'était presque tous les jours, je vous mettais des petites photos, d'une carte, d'un message, d'une guidance, n'importe quoi. Et j'aimais bien. Ça, j'aimais bien. Et c'est vrai que je ne le fais plus, parce que je me... vous, corps et âme, à YouTube, et c'est vrai que je ne le fais plus. Et puis, comme je vous l'ai dit, Facebook me désintéresse de plus en plus. Là, ça fait plusieurs mois que Facebook... Je ne supporte plus Facebook, vraiment. Et du coup, sur Instagram, c'est ce que je vais vous faire. Ça, je vais le reprendre, parce que j'ai envie de le reprendre. Je vais revenir aussi aux énergies du jour. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je divise la semaine en deux ? À savoir, par exemple, est-ce que je vous fais une vidéo, par exemple, pour le début de la semaine, on va dire, par exemple, du lundi au jeudi, par exemple. Enfin, du lundi au mercredi soir, jeudi. Et puis, le jeudi, comme c'est pile-poil le milieu de la semaine, ça nous fait trois jours d'un côté, trois jours de l'autre, le jeudi, du coup, je vous fais l'autre vidéo pour les énergies de fin de semaine, du week-end. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, du coup, moi, ça va m'alléger. D'un côté, j'aurai plus cette contrainte de vous faire les énergies à tout prix tous les jours. Et surtout, si j'ai envie de vous faire une autre vidéo, si, par exemple, le dimanche soir, je vous fais les énergies du lundi, mardi, mercredi, eh bien, si le lundi ou le mardi, je vous fais une vidéo qui traite d'un sujet sur une guidance spéciale, par exemple, une voyance spéciale amoureuse ou si je vous fais une vidéo sur un truc de bien-être, sur une recette, sur une découverte de quelque chose, sur une review, etc., etc., un vlog, n'importe quoi, eh bien, vous aurez la lisibilité et la visibilité sur YouTube. C'est-à-dire que YouTube vous notifiera quand la vidéo sortira. Que si je vous sors deux vidéos par jour, et c'est ce que je fais à l'heure actuelle quand je vous fais les énergies du jour, et que derrière, je vais vous faire une autre vidéo à thème, très souvent, cette vidéo, la deuxième, elle passe à l'as, parce que YouTube vous notifie la première et il ne vous notifie pas l'autre. Et puis, comme je vous le dis aussi, c'est beaucoup de travail, parce que se faire deux vidéos par jour, c'est un rythme qui est trop éprouvant. Avec tout ce que j'ai à côté, entre les mails qu'il faut gérer, les consultations qu'il faut gérer, il y a plein de choses que je dois gérer à côté. Vous le savez, je vous avais fait le vlog de Noël, où vous aviez vu une journée type avec moi. Donc, c'est trop de contraintes. Que là, si je m'allège un petit peu, ça va forcément m'aider et surtout, je serai plus réceptif aux énergies qui m'entourent. Je serai plus attentionné... À l'attention... À l'attention... Je n'aurais pas dû me lancer dans ce moment. Je serai plus à l'affût, voilà. Je serai plus à l'affût, du coup, des énergies qui, voilà, je pourrais mieux vous dire les choses. Et puis, j'aurais surtout plus cette pression. Donc, il est fort probable, excusez-moi, il est fort probable, du coup, que je fasse comme ça. Et puis, moi, ça me permettra de m'alléger et de vous faire d'autres vidéos et surtout d'autres contenus. parce qu'en fait, je vais être honnête avec vous. Alors, je suis très content de savoir que, entre guillemets, certains ont besoin de me voir tous les jours. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir et je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Vraiment, c'est que de l'amour et ça me fait beaucoup de bien. Et en même temps, je me dois d'être honnête, je finis par m'ennuyer à faire que ça, tout le temps, en fait. Ce n'était pas le but de ma chaîne. Je ne voulais pas transformer ma chaîne en une chaîne de voyance pure et c'est ce qui est en train de se passer. et c'est ça aussi qui fait que ça... C'est une goutte encore en plus dans mon vase qui fait que je m'ennuie maintenant dans ma chaîne parce que je perds ce côté où j'ai envie de vous faire découvrir plein de choses. Je vous l'ai dit, la chaîne, je voulais qu'elle soit axée magie, découverte, culture. Alors, il y a l'aspect culturel et l'aspect cultuel. Je voulais vous faire découvrir des jeux, des reviews, machin et tout, enfin, plein de choses. En plus, comme je vous l'ai dit, je ne suis en partenariat avec personne. Il y a une fille que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps sur YouTube. Je me suis abonné à sa chaîne parce qu'elle est extra. Enfin, c'est une femme. Même à la 44 ans, c'est une femme. Et elle dit souvent dans ses vidéos que cette vidéo est sponsorisée par sa carte bleue. Et ça me fait extrêmement rire parce que c'est une phrase que je pourrais prononcer. La plupart de ce que je vous présente, malheureusement, moi, je n'ai pas la chance de travailler avec les maisons d'édition, avec qui que ce soit. J'ai dû recevoir deux ou trois cadeaux. Je vous l'avais déjà dit, ça. J'ai dû recevoir l'équivalent d'une dizaine de cadeaux, on va dire, sur toute l'activité de l'œil dans le noir. Jamais personne ne m'a proposé de contrat, de sponsor, de partenariat, de quoi que ce soit d'autre. Et ça aussi, ça me fout un peu les boules parce que d'un côté, je me dis OK, tu n'intéresses donc personne. Et en même temps, en même temps, j'ai envie de dire que je ne suis pas mécontent non plus parce qu'au moins, je ne dépends de personne. Et personne ne peut me mettre dans les dents. Ouais, Jojo, c'est quelqu'un qui profite. Il a tout gratuit. Il a plein d'avantages. Il a ceci, il a cela. Eh bien, non, non, non. Je n'ai aucun avantage. Je n'ai aucun contrat. Je n'ai aucun partenariat, aucun sponsor, rien du tout. Donc, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, je le dois à moi et à moi seul. Au prix de beaucoup de sacrifices, je ne vous le cache pas parce que du coup, tout ce que j'ai investi pour ma chaîne, c'est pour vous que je l'ai investi. C'est pour la chaîne que je l'ai investi. Alors que j'aurais pu m'offrir des vêtements, des week-ends, des voyages, des restos avec Cédric, que j'aurais pu faire plein d'autres choses avec. Mais non, cet argent, je le vous pour vous et pour ma chaîne. C'est pour ça que ça fait d'autant plus mal quand je vois que certaines idées que je fais ne remportent pas le succès que j'escomptais. Alors, je ne vise pas des centaines de milliers de vues parce que très concrètement, je pense que ma chaîne n'atteindra jamais les millions d'abonnés, très clairement. Mais quand je vois proportionnellement, en fait, je me dis, mince, voilà, quand même, tu as investi, tu as acheté et en fin de compte, tu n'en tires rien. Je vais vous donner un exemple très bête. Mais sur YouTube, par exemple, pour que votre vidéo vous rapporte un petit peu de sous, il faut atteindre 1000 vues en moyenne. Donc du coup, toutes mes vidéos qui sont en dessous de 1000 vues, eh bien, c'est à la fois de l'argent perdu dans le sens où ce que j'ai investi, eh bien, je n'ai pas mon retour sur investissement. C'est vraiment, voilà. Et c'est, comme je vous l'ai dit, vexant dans le sens où je me dis, mince, on est quand même 6000 et ça, ça ne les intéresse pas. Alors que pour moi, c'est intéressant. Mais c'est vrai que ce que moi, je trouve intéressant, vous ne le trouverez peut-être pas intéressant. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, si vous voulez qu'une chaîne de voyance, il y en a plein qui proposent ça. Très concrètement, vous tapez sur YouTube chaîne voyance, voyance gratuite, guidance, etc. Vous allez tomber sur des centaines de chaînes qui ne vous proposeront que ça. Moi, justement, ma chaîne, je ne veux pas faire que de la voyance. Ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de vous faire découvrir tout le milieu ésotérique. Puisque je vous rappelle que l'œil dans le noir, avant tout, c'est la symbolique de l'œil, la vision du troisième œil. Et le noir, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est occulté, tout ce qu'on ne sait pas. Donc, autrement dit, l'œil dans le noir, c'est vraiment la symbolique de cet œil qui vous dévoile ce qui est caché dans le noir et qui vous le partage, qui vous l'apporte. Alors, je n'ai pas la prétention de tout savoir et tout voir. Non, non. Concrètement, non. Mais j'ai suffisamment d'expérience pour vous apporter certaines choses que je sais, que j'ai pu expérimenter, que j'ai vues, que j'ai vécues. Et tout ça, j'ai envie de le partager avec vous. Ou si c'est juste pour vous partager, en fait, des cartes, vous tirer les cartes tous les jours, tout le temps, ben, ça pose un problème parce que, du coup, l'attente que vous avez vis-à-vis de moi, ce n'est pas du tout ce que moi, j'ai comme vision pour ma chaîne. Vous voyez ? Et du coup, on a un problème de rapport, là. Moi, j'aimerais vous faire partager plein de choses, vraiment l'univers ésotérique dans le sens large du terme, que ce soit le bien-être, les fantômes, les tout, tout, tout. J'ai vraiment envie de faire tout découvrir, tout ça. Donc, par exemple, quand je fais une review, la review d'un jeu, ce n'est pas du tout pour vous faire un placement de produit parce que je vais toucher des sous sur les ventes ou machin. Pas du tout ! Pas du tout ! Puisque, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui, très souvent, achète avec mes propres sous parce que le jeu, il me plaît, parce que j'ai envie de vous le faire découvrir, parce que j'ai envie de vous le faire partager. Ce n'est pas du tout pour vous dire « Allez l'acheter ! » Très concrètement. puisque, en plus, la plupart des jeux que je vous présente, c'est des jeux qui me plaisent et avant que le jeu me plaise, c'est la personne qui me plaît. Si, par exemple, il y a des jeux que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne, posez-vous peut-être la question que je n'aime peut-être pas la personne parce que les énergies qu'elle envoie, forcément, elle va les retransmettre dans ses créations et si le personnage ne me parle pas, ne m'inspire pas ou, pire, m'évoque certaines choses assez négatives, fatalement, ces créations vont aussi m'évoquer quelque chose de négatif et je ne pourrais pas travailler avec puisqu'on travaille avec les énergies. Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que tout ce que je vous fais découvrir, il n'y a pas de sponsor derrière, il n'y a pas de contrat derrière, il n'y a absolument personne, vraiment, et je vous invite à venir à la maison, je vous montrerai tout en détail si vous ne me croyez pas, je travaille avec personne, vraiment, et personne ne travaille avec moi aussi, ça marche dans le sens. Ça marche dans les deux sens. Mais, donc, vraiment, tout ça pour vous dire que quand je fais quelque chose, quand je présente quelque chose, c'est parce que j'ai envie de vous le partager, j'ai envie de vous le montrer, j'ai envie de vous le présenter, tout simplement. Voilà. Et puis, je vais tout simplement conclure en vous disant que, donc, vous l'aurez compris que depuis ces derniers temps, je n'ai pas été au top de ma forme. Il faut dire que la maladie, sans faire de mauvais jeu de mots, m'a pas mal crevé, vraiment. J'avais en plus accumulé beaucoup de fatigue, beaucoup de nervosité, beaucoup, c'est au niveau du moral, beaucoup de choses qui se sont accumulées et très concrètement, je n'étais plus en phase avec ma chaîne. Et là, je suis en train de, justement, faire du ménage, en train de faire une espèce de reboot pour repartir sur des choses plus propres, plus saines, qui me correspondent mieux, qui correspondent mieux avec ce que, comment je veux travailler, comment je vois ma chaîne, puisqu'après tout, c'est quand même ma chaîne, donc je suis aussi libre de faire ce que je veux, quand même. Mais, j'ai aussi envie de vous faire plaisir et je me dis que c'est un travail d'équipe entre vous, ma communauté et moi qui vous réalise le contenu. Donc, n'hésitez pas à vous investir davantage, n'hésitez pas à commenter aussi, alors pas davantage, mais voilà, si vous avez envie de parler un jour, restez pas dans l'ombre, n'ayez pas peur de commenter parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos et vous êtes peu à commenter. Donc, n'ayez pas peur aussi de commenter, d'accord ? Je ne veux pas vous manger, personne ne vous mangera d'ailleurs, mais n'ayez pas peur de commenter pour dire ce que vous ressentez si vous-même... Alors, je peux aussi accepter des commentaires négatifs. Attention, attention, je vais développer. Quand je dis commenter négatif, c'est par exemple si vous aussi vous jugez que c'est trop accès voyance et que vous aimeriez bien voir autre chose, dites-le, dites-le en commentaire. Écoute, Jojo, là pour moi, il y a trop de voyance, il y a trop de cartes, il y a trop de ceci. Avant, tu faisais par exemple les bols tibétains de façon régulière, et bien tu les fais moins, j'aimerais bien le revoir. Avant, tu faisais plus souvent des guidances un peu spéciales, tu en fais moins parce que c'est que les énergies du jour et j'aimerais bien revoir ça. N'hésitez pas, vous aussi, à formuler, ça peut être un commentaire entre guillemets négatif, mais s'il est construit et argumenté, je peux parfaitement l'entendre et au contraire, ça me fera du bien de voir ça parce que tout le temps, alors c'est très gentil aussi, c'est pas du tout un reproche ce que je veux dire, c'est très gentil aussi quand on me dit Jojo, en gros tout est parfait, oui, mais c'est pas objectif, c'est pas objectif dans le sens où, écoutez, je suis bien content que ce soit tout parfait, mais pour moi, je le vois que c'est pas parfait parce que, alors soit je suis un éternel mécontent, ce qui est pas improbable non plus, soit il y a vraiment quelque chose qui est imparfait dans la façon du contenu que je propose. Donc, le fait d'avoir votre retour en me disant écoute Jojo, là il y a trop de ça ou il n'y a pas assez de ceci, j'en ai aussi besoin parce que moi, ça m'aidera à me dire ok, donc là je vais ralentir sur ça et je vais mettre un petit peu plus l'accent sur ça ou inversement, vous voyez, donc c'est aussi important que vous commentez, si vous n'avez rien à dire, vous commentez pas, très clairement, mais si vous sentez que vous avez quelque chose à dire, dites-le. Bon par contre, pour les insultes, ça sera en privé, s'il vous plaît, m'envoyez un mail pour me dire que je suis un gros, tout ce que vous voulez, bref, mais en mail s'il vous plaît, on va éviter de polluer les commentaires. Allez, sur ce, j'ai terminé 40 minutes presque, allez impeccable, maintenant on rajoute 20 minutes d'énergie du jour, ce sera parfait. Donc sur ce, maintenant on va passer aux énergies du jour pour la journée du mercredi 24, j'allais dire juillet, pourquoi juillet ? Pourquoi 24 juillet ? Il n'y a rien le 24 juillet ? Bon je ne sais pas, essayez de retenir la date en tête, je ne sais pas, j'avais juillet en tête. Juillet parce que oui, je vous ai dit que la chaîne elle est fêtée ses deux ans début juillet, le 2 juillet. Donc peut-être que c'est ça, ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose le 24 juillet. On ne sait pas, on verra, vous verrez bien. Bon alors, comme vous en doutez, je n'ai rien préparé du tout, mais alors rien du tout. Donc ce qu'on va faire, on va se reprendre l'oracle euro. Alors celui-ci, pour le mélanger, je vais bien me mettre au-dessus du bureau, très concrètement, parce que vous vous souvenez de ce qui est arrivé hier soir ? Voilà. Vous seriez vu, il y en avait partout, partout. Donc on va prendre l'oracle euro pour les énergies principales. Voilà. Écoutez ce qu'on va faire, on va peut-être se reprendre tout ce qu'on a fait hier. Donc on va peut-être prendre une rune pour définir l'énergie de la journée, l'oracle euro pour l'aspect des énergies principales. Qu'est-ce que j'avais fait aussi ? Ah oui, j'avais fait les runes et j'avais fait une baguette. Eh bien écoutez, vous savez quoi ? Eh bien on reprend tout exactement pareil. Les runes, l'oracle euro, les runes sorcières et la baguette chinoise. Allez, c'est parti. Je vais me mettre sur la table parce que j'en ai marre de me baisser et de ramasser mes trucs. Alors, je vais quand même vous rassurer sur un truc. Si vous vous dites peut-être que je me force quand je souris, quand je fais des blagues. Non, non, je vous rassure, je ne me force pas. C'est sincère. Quand j'ai envie de rire, je le fais. Croyez-moi, quand j'ai envie de faire la tronche, c'est vrai à Cédrico et ma mère, ils savent bien que je fais la tronche. Non, non. Donc, si je souris, c'est que j'ai vraiment envie de sourire. C'est sincère. Quand je me marre, c'est pareil. Quand je fais des blagues, c'est pareil. Donc, voilà. Ce n'est pas du tout surjoué. Allez, c'est parti. Je coupe le paquet en deux parce que là, quand même, ça fait un bon moment que j'ai mélangé. Et nous avons Hortala qui nous parle d'une perte d'argent. Eh bien écoutez, ça commence bien. J'aurais préféré l'attirer de l'autre côté puisque de l'autre côté, c'est rentrer d'argent. Donc, aujourd'hui, il pourrait nous parler d'une perte d'argent. Donc, il est possible aujourd'hui que soit vous ayez à faire des dépenses. Alors, c'est marrant parce que moi, perte d'argent, tout de suite, ça me parle puisque j'arrive à la fin d'un contrat de quelque chose qu'il faut que je renouvelle et je dois payer justement deux mois d'avance. Pour le coup, la perte d'argent, moi, ça me parle bien. Mais voilà. Donc, ça pourrait nous parler ici. Faites exprès, vous aussi, peut-être que vous arrivez à la fin d'un contrat qu'il va falloir renouveler. Peut-être que c'est un nouveau contrat que vous allez prendre qui va vous emmener sur un engagement. Ça pourrait nous parler d'une dépense spontanée. Peut-être que vous allez devoir payer quelque chose. Ça peut être une facture, une dépense imprévue ou une dépense prévue, peut-être. Ça pourrait nous parler d'une perte d'argent dans le sens aussi peut-être de perdre vraiment de l'argent au sens propre. C'est-à-dire que vous êtes à la caisse, par exemple, de Auchan, Carrefour, Lidl, on s'en fiche. Et puis, vous sortez votre carte ou un billet pour payer et puis, vous ne faites pas attention que vous tirez un autre billet en même temps. Celui-ci va tomber par terre et puis, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez découvrir que vous avez payé 100 euros alors que la note ne faisait que 40 et que là, vous avez perdu de l'argent vraiment. Donc, faites attention. La perte d'argent, elle peut être soit prévue, imprévue ou accidentelle comme je viens de vous l'expliquer. Allez, c'est parti maintenant pour l'oracle euro. Donc, je me mets bien au-dessus du bureau. Comme ça, si les cartes tombent, je m'en fiche. Elles tombent sur le bureau. Je suis maudit. Je vous jure, je pense, je pense que je dois avoir un esprit là dans le cabinet qui doit, je ne sais pas, faire de la télékinésie et qui doit me prendre les paquets du jeu, les cartes du jeu et qui doit les jeter. Je pense que ça doit l'amuser. À mon avis, ça doit l'amuser. Je ne vois pas d'autres... Parce qu'en me mettant au-dessus du bureau, je trouve le moyen d'avoir des cartes qui tombent par terre. C'est extraordinaire quand même. Bon, pareil, que ce que je vous ai dit hier, en fonction de ce qui sortira, si c'est par exemple une saison ou si c'est un personnage, je tirerai une autre carte en plus. Vous savez que je n'aime pas me contenter d'avoir juste un personnage. j'aime bien avoir un indice quand même en plus. Alors, nous avons... Voilà. Je m'en fiche, comme ça, elles sont sur le bureau, elles ne peuvent plus tomber. Nous avons la corde et la maison. Alors, tout de suite, j'ai l'expression ici d'être sur un fil tendu, d'être sur la corde raide. Est-ce que ici, ça nous parlerait soit de tensions qui sont en train de s'accumuler dans votre foyer, dans votre maison ? Attention. Mais ici, ça me parlerait plutôt d'une situation qui est prête à casser. comme si vous étiez en train d'accumuler quelque chose et à force d'accumuler, 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 ça affaiblit déjà le lien qu'il y avait. Je pense que c'est quelque chose qui est lié à la maison. Parce que ça me fait vraiment penser... Vous voyez ce que je viens de vous dire là depuis 40 minutes sur la vidéo ? C'est un peu le même principe. C'est-à-dire peut-être que vous êtes dans cette période où vous accumulez beaucoup de choses. Beaucoup, 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 beaucoup. Et la corde est en train de se fragiliser de plus en plus. Elle est vraiment en train de s'étioler et là, il reste plus grand-chose avant que ça craque. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous laissez craquer la corde et ça pourrait faire des dégâts. Soit vous essayez d'arrêter, d'enlever la tension qu'il y a sur cette corde, d'alléger la corde et essayer de la réparer justement pour souffler et consolider un petit peu les choses. Mais pour moi, ici, il y a vraiment quelque chose qui ne tient plus qu'à un fil. Alors, soit ça pourrait nous parler de quelque chose en lien avec la maison. Peut-être que... Alors, ça pourrait nous parler peut-être d'achat ou de vente, mais comme s'il y avait... Comme si vous étiez lié à une maison, à un foyer, mais que ça tenait vraiment à pas grand-chose, que ça se fasse ou que ça ne se fasse pas. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est une situation qui est assez sensible, qui est assez tendue et il ne faut vraiment pas grand-chose pour... soit pour que ça se fasse ou au contraire que ça ne se fasse pas. Comme je l'ai dit, ça peut aussi nous parler ici de tension, le fait de tirer sur la ficelle. Peut-être aussi que vous avez quelqu'un qui tire sur la ficelle. Vous êtes peut-être soumis ou peut-être que vous subissez une pression qui est extérieure émanant de votre foyer. Alors, pareil, plusieurs possibilités. Soit c'est une tension qui émane de votre foyer, soit c'est une tension qui se fait sur votre foyer. C'est-à-dire que la tension peut être extérieure et c'est votre foyer qui le subit. Soit c'est une tension qui se fait au sein du foyer. C'est-à-dire que c'est votre foyer qui exerce une tension sur vous. Dans tous les cas, ici, ça pourrait nous parler d'un poids de responsabilité, d'un poids de tension de... Je viens de vous le dire tout le long, là. Pendant 40 minutes, je vous l'ai expliqué. Ça peut être des tensions comme... C'est assez similaire à ce que je traverse en ce moment. Peut-être que vous vivez vous-même également la même chose. Donc faites attention, prêtez attention à... Ça fait beaucoup de tension, là. Prêtez attention à cette tension. Elle n'est pas belle, cette phrase. Donc prêtez attention justement à tous ces poids qui peuvent venir alourdir quelque chose qui est déjà fragilisé. Vraiment, il va falloir que vous consolidiez les choses ou peut-être tout simplement accepter de lâcher. Peut-être accepter de lâcher prise, tout simplement. Regardez, c'est peut-être cruel ce que je vais vous dire, mais la main qui tient cette ficelle, c'est peut-être cruel ce que je vais dire, mais peut-être que cette personne, on ne peut rien faire pour elle. Peut-être que vous avez voué suffisamment d'énergie pour elle, vous avez fait tout votre possible, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour cette personne. Si cette personne n'a pas envie d'être sauvée, si elle ne fait aucun effort, si elle attend bêtement que les choses se fassent, eh bien... Laissez, lâchez prise. Lâchez prise, ça ne sert à rien. Vous allez plus vous faire de mal, vous allez plus continuer à perdre de l'énergie que réussir votre coup à la sauver, à le sauver ou à sauver la situation. Si quelque chose est voué à se terminer, si quelque chose est voué à se briser, à se rompre, acceptez peut-être que les choses soient ainsi et ça ne pourra que vous soulager puisque justement, c'est un poids qui va complètement disparaître à ce moment-là. Alors certainement, il y aura le retour de cette corde que vous allez vous prendre en pleine figure, donc ça, c'est un petit peu la claque. À savoir, eh bien... Oui, ça peut faire mal. C'est par exemple, ici, on nous parle d'une séparation. Oui, la séparation fait mal. Mais plus tard avec le temps, quand on réalise que finalement, c'était un mal pour un bien, eh bien, on réalise que c'est bien mieux ainsi, finalement. Donc peut-être ici que ça nous parle de lâcher prise, justement. Allez, les runes, les runes sorcières. C'est parti. Bon, donc il y en a une qui est sortie, donc celle-là, je ne l'interpréterai pas. Eh bien, on n'a pas grand-chose. On n'a pas beaucoup de runes qui sont dans le sens endroit. On a, en plus, des runes qui sont opposées les unes aux autres. Donc on a la rune de la récolte, ici, qui nous parlerait potentiellement de récolter quelque chose, mais on a la rune de la boline. Vous vous rappelez, ce que je vous disais, la boline, c'est la serpe, la faucille. Donc ici, ça pourrait nous parler de potentiellement récolter quelque chose, mais pas tout de suite. Il y a encore des obstacles à franchir parce qu'on a plusieurs runes qui sont entre ces deux runes, justement. Donc pour moi, avant que votre projet aboutisse, avant que vous puissiez profiter pleinement de ce que vous avez semé, avant de pouvoir jouir d'une certaine forme d'abondance, de récolte, etc., etc., pour moi, il y a d'une part un délai d'attente et il y a potentiellement des embûches qui vont se présenter à vous. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Prenons un exemple très concret. Imaginons que vous venez d'être propriétaire, vous venez d'acheter un immeuble. Bon, avant de louer cet immeuble et de commencer à toucher vos loyers, il va falloir rénover l'immeuble, il va falloir le mettre aux normes, il va falloir investir dans l'électricité, l'amiante, machin, et tout. Donc, ce qui fait qu'il y a un délai d'attente, il y a plusieurs embûches avant de pouvoir trouver les locataires et de percevoir enfin vos loyers. Vous voyez, ce serait dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire, avant que vous puissiez toucher une certaine forme de rentabilité, il va falloir attendre un petit peu et il risque d'y avoir certaines embûches. On a aussi la rune de la flèche qui nous parle d'une direction à prendre. Pareil, pour moi, ça m'évoque un choix et une direction à prendre, mais pas tout de suite, plus tard. Donc, soit aujourd'hui, vous allez être... Comment on pourrait dire ? Vous allez peut-être réaliser aujourd'hui que ce n'est pas le bon moment encore pour choisir, pour prendre une direction. C'est encore immature. Prenez le temps de la réflexion. Attendez un peu. Attendez que les choses soient plus claires. Attendez que les choses soient stabilisées pour prendre une décision parce que ce n'est pas encore le bon moment. Donc, ne vous précipitez pas. Allez, maintenant, on termine avec nos baguettes. Juste avant de finir... Non, je vous le dirai après. On va pas faire le baguette. On a la numéro 5. Comme le parfum de Chanel. Je ne sais pas, j'ai vraiment envie de dire ça. Alors, la numéro 5. Soyez... C'est assez drôle. Soyez prudent dans vos projets car ils peuvent facilement échouer à ce stade. Le désastre guette au coin de la rue mais il peut être évité avec prévoyance et discrétion. Vos relations professionnelles risquent d'être perturbées pendant quelques temps et vous aurez peut-être des problèmes en affaires mais vos amis vous aideront à vous en sortir. Tenez compte des détails notamment dans le choix d'un traitement médical ou la préparation d'un voyage. Alors, c'est quand même assez drôle donc n'hésitez pas à mettre pause pour lire. Pourquoi c'est drôle ? Parce que je viens de vous le dire avec les runes qu'on avait cet aspect que c'était trop tôt qu'il y avait quelque chose qui était immature. Prenez le temps de le faire et là justement on nous dit soyez prudents dans vos projets car ils peuvent facilement échouer à ce stade. Autrement dit si là vous prenez un choix si vous prenez une décision il y a de fortes chances pour que ça ne fonctionne pas. Donc prenez le temps de faire les choses ne vous précipitez pas. Et en plus on nous parle aussi de tensions et c'est drôle puisque c'est les cartes qu'on a sorties avec la maison et surtout la corde qui nous parlait ici de tensions. Donc les tensions sont bien là donc il est fort possible ici qu'on vous parle qu'on vous dise de prendre le temps de faire les choses de les consolider avant de vous lancer dans de nouvelles choses consolider d'abord les acquis consolider ce qui est déjà présent vraiment voilà prenez le temps et mettez l'énergie nécessaire pour consolider ce qui est déjà présent. Et ensuite là vous pourrez passer à autre chose mais il faut d'abord soigner ces tensions il faut laisser le temps au temps avant de vous précipiter. Et pour le coup je sais ce que vous êtes en train de vous dire que le tirage me parle aussi c'est complètement valable pour moi mais je pense que si le message sort ce n'est pas que pour moi c'est que je dois aussi vous transmettre le message car il est fort probable que je ne sois pas le seul à vivre ce que je suis en train de vivre que vous êtes peut-être plusieurs dans cette situation-là mais que vous ne trouvez peut-être pas les mots pour les formuler que vous ne savez pas comment ou peut-être que vous avez un certain mal-être en ce moment un mal de vivre et vous ne savez pas vraiment ce que c'est et vous n'arrivez pas à l'identifier et peut-être que tout le témoignage que je vous ai dit là ça va peut-être vous aider justement et vous éclairer en vous disant ah cool c'est normal ce que je vis enfin c'est normal non c'est pas normal c'est pas normal mais vous direz Jo le vit donc du coup s'il le vit d'autres doivent le vivre aussi et ce que je vis c'est pas propre à moi j'avais peur je pensais que je commençais à tomber en dépression et ceci et cela non vous voyez le fait c'est pour ça que pour moi c'est important de me confier à vous c'est pas pour vous raconter ma vie vous raconter mes malheurs non c'est pas ça c'est surtout que je sais qu'il y en a d'entre vous parfois qui soit ne savent pas identifier le problème soit qui ne savent pas d'où ça vient soit qui vivent quelque chose de très dur et ils savent pas ce que c'est et malheureusement déjà quand nous on sait pas ce que c'est comment voulez-vous qu'on en parle à quelqu'un d'autre alors que même nous on sait même pas ce que c'est et on arrive même pas à le définir on arrive même pas à l'expliquer c'est pour ça que je prends le temps de me confier à vous quand il y a quelque chose qui va pas et là pour le coup c'était très important de vous dire pourquoi je délaisse un peu ma chaîne pourquoi il y a ceci pourquoi il y a cela etc enfin je délaisse ma chaîne non vous le savez j'ai été malade je vais pas me répéter mais c'est vrai que on va dire que la maladie a fini ça a été la goutte de trop pour le coup mais voilà donc tout ça pour vous dire que ce que vous traversez si le message est sorti c'est que probablement certains d'entre vous doivent entendre ce que je viens de vous dire et voilà et j'espère surtout que ça vous aura fait du bien donc les amis n'hésitez pas maintenant à me retrouver sur Instagram puisque je vous l'ai dit il y aura des choses du contenu exclusif à Instagram et puis voilà et puis ça ira mieux surtout ne vous inquiétez pas parce que je sais que certains d'entre vous vont se faire du souci donc rassurez-vous ça ira mieux je suis pas prétentieux pour un sou mais il faut quand même savoir reconnaître les choses quand elles sont vraies quand elles sont justes je suis quelqu'un quand même de fort je ne me suis jamais laissé aller dans ma vie et pourtant Dieu sait que j'ai vécu des trucs épouvantables mais non j'ai toujours eu cette rage en moi en me disant non c'est ta vie tu dois la vivre continue alors je ne sais pas pourquoi il y a des fois dans ma vie je ne sais pas du tout pourquoi j'ai continué parce que clairement je n'avais pas de motivation il n'y avait rien pour me motiver mais j'avais ce truc en moi qui me poussait quelque chose qui me tirait qui me disait non vas-y avance continue tais-toi t'as pas de but t'en trouveras un t'as pas de motivation t'en trouveras une t'inquiète mais avance avance et donc rassurez-vous ça va aller ça ira mieux la chaîne n'en souffrira pas comme je vous l'ai dit au contraire la chaîne je veux qu'elle vive encore plus mais je veux qu'elle sorte de ce carcan de voyance quotidienne parce que c'est autre chose aussi que j'ai envie de partager avec vous que j'ai envie de vous faire découvrir c'est mon univers c'est mon monde c'est mes connaissances c'est tout ce que j'ai envie de vous faire partager j'ai tout ça et pas juste être un jukebox vous mettez une pièce dans la fente et vous avez votre prédiction bon en l'occurrence là c'était un peu ah ouais la pièce dans la fente c'était pas terrible comme métaphore j'ai pas trouvé mieux allez sur ce j'essaie de passer une très belle et une très bonne journée félicitations à ceux qui ont eu le courage de tout écouter à savoir les 55 minutes de blabla bravo vous avez gagné le niveau suivant on se retrouve demain quel jour on est demain jeudi oui si alors je vais je vous ferai quand même les énergies jusqu'à la fin de la semaine pour avoir vos retours et en fonction de tous vos retours etc à partir de lundi prochain d'ailleurs comme c'est la pleine lune là ce week-end du coup c'est la très bonne période pour démarrer quelque chose de nouveau pour faire un nouveau projet et reprendre les choses à zéro donc c'est parfait en plus le printemps arrive bientôt dans un petit mois à peine c'est mon anniversaire donc c'est le moment de chasser l'ancien de repartir sur du nouveau c'est le moment de renaître avec le printemps donc voilà allez donc comme je vous l'ai dit on se retrouve demain pour les énergies du jour c'est à partir de lundi vraiment que ça va changer et qu'on va tester une nouvelle formule qui je l'espère vous plaira et si elle vous plaît pas et ben et ben c'est con allez je vous embrasse fort ah oui non j'ai plus de souris c'est vrai qu'elle est en train de charger donc je vais faire ça à l'ancienne prenez bien soin de vous et à demain bon – Sous-titrage FR 2021